Bonsoir ! Voilà de quoi passer une bonne soirée. De l'action, des coups de feu, des coups de pieds retournés, des gangsters bondissants, des réalisateurs virtuoses, des comédiens acrobates, tout ça pendant plus de 5 heures, tout ça dédié au cinéma asiatique. Mais pas n'importe lequel, c'est ce cinéma d'action hongkongais qui vient narguer le cinéma américain sur son propre terrain. Figure emblématique de cette soirée spéciale de Hong Kong à Hollywood, une star, Jet Li. Il sera omniprésent. On commencera par un portrait de l'artiste en forme de hors d'oeuvre. Oubliez Bruce Lee et Jackie Chan. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Puis juste après le film qui a fait de lui le action-hero du moment, le mythique Il était une fois en Chine, réalisé par le Spielberg de Hong Kong, Tsui Ark. Si vous l'avez pas vu Il était une fois en Chine, vous ne savez pas à quoi ressemblent de vraies grandes scènes de baston. Alors prévoyez le café, le plat de résistance s'intitule Hong Kong Hollywood, un docu totalement inédit où comment le cinéma hongkongais a influencé le cinéma d'action hollywoodien. Et si vous avez encore faim, on finira en beauté avec L'arme Fatale 4, le méchant qui met la pâtée à Mel Gibson et Danny Glover, c'est encore Jet Li. On y va, ça commence, et puis surtout bonne soirée. Ce que je fais, je le fais de mon mieux. Je suis un mec comme les autres. Je ne suis que Jet Li. En mandarin, il s'appelle Lilian Ji. En anglais, on dit Jet Li. La relève made in Pékin du cinéma d'action, meilleur acteur que Bruce Lee, moins comique que Jackie Chan, comédien, producteur, réalisateur, chorégraphe de 37 ans. Une trentaine de films à Hong Kong, deux aux Etats-Unis. la tornade arrive à Hollywood, portrait d'un ouragan. J'ai vécu en Chine quand j'étais petit. Mais la grande différence, c'est qu'à l'âge de 8 ans, le gouvernement m'a envoyé dans une école spécialisée en sport. J'ai eu la chance, et j'ai étudié les arts martiaux. Dans cette école, on s'entraînait huit heures par jour, six jours par semaine. J'y suis resté environ dix ans. J'y suis resté environ dix ans. C'est ça ! 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 Quelqu'un d'une major m'a contacté et m'a dit « Salut petite ! Tu veux devenir star de cinéma ? » Je ne suis pas sûr, mais pourquoi pas ? Et il est revenu me voir tous les ans, de mes onze ans jusqu'à mes dix-sept ans. Là, il m'a dit « Je ne veux plus attendre ! » et il m'a donné le rôle principal dans mon premier film, « Shaolin Temple ». J'ai rencontré sept Américains quand j'avais onze ans. Et j'ai fait pas mal d'interviews. Et j'ai fait pas mal dix ans. J'ai войn quand j'avais pas mal dix ans. Et j'ai déjà dit que, j'ai passé de Guy ! Eh... C'est top de ça ! C'est top de ça ! Eh... En 1974, je suis allé pour la première fois aux USA pour faire une démonstration de Kung-Fu. Puis je suis revenu à Hong Kong. Bruce Lee venait de mourir. Il était mort l'année d'avant, en 1973, et c'est là que j'ai vu mes premiers films d'action. Ça m'a beaucoup intéressé. Waouh, comment arrive-t-il à faire ça ? Cool le style. Il a étudié le Wing Chun, qui est un des styles d'art martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux en Chine, nous avons des centaines de styles différents pour le combat à main nue et peut-être un millier de types d'armes. Il a appris en Chine du Sud un style appelé Wing Chun. Mais en vivant aux USA, il a appris des trucs de danse, il a appris la boxe. Il a mélangé taekwondo, karaté. Il a combiné différents styles et pris le meilleur de chaque art pour en faire le style Bruce Lee. Son style à lui. Il a son propre style. Il a son propre style. Il est un instinct naturel et il a son contrôle. Vous devez combiner les deux en harmonie. Si vous avez l'un à l'extrême, vous seriez très non scientifique. Si vous avez l'autre à l'extrême, vous deveniez tout de suite un homme mécanique. Bruce Lee est très sérieux, très vif. Ses mouvements sont très rapides et très puissants. Jackie Chan a lui aussi son style. Il saute très haut, de voiture en voiture, d'immeuble en immeuble. C'est le style Jackie Chan. Le style Jackie Chan, si vous avez vu, il était une fois en Chine, c'est ça le style Jackie Chan. J'utilise plein d'armes entre les combats qui ne sont pas de vraies armes de combat. J'utilise mes deux mains, mais il faut aussi quelque chose qui vienne du plus profond de vous pour faire le mouvement. Il y a un peu de danse aussi dans les combats et des trucs qui viennent plus de l'intérieur du corps. Beaucoup de gens disent que c'est ça le style Jackie Chan. Je pense que les arts martiaux ont évolué avec le temps. L'histoire de la Chine remonte à 5000 ans. Au début, les gens apprenaient les arts martiaux pour combattre les animaux, pour défendre leur vie. Après, c'est devenu l'apanage de l'armée, pour protéger certaines zones du pays. Mais maintenant, les arts martiaux sont devenus un sport. ... ... Sous-titrage ST' 501 Quand le cinéma et la télévision sont devenus populaires, on a introduit les arts martiaux dans le cinéma pour aider les personnages. Il ne faut pas confondre les arts martiaux et le cinéma. Les arts martiaux ne sont là que pour aider un personnage dans un film. Ce sont deux choses différentes. Sous-titrage ST' 501 Et parce que j'ai une bonne expérience des arts martiaux, je m'en sers pour mon personnage. Pour aider le personnage à définir son propre style quand je combats ou quand je joue. En 1998, le producteur Joel Silver tente de redonner un coup de fouet à la série des armes fatales. Il pense à un seul nom pour mettre à genoux Mel Gibson et Danny Glover, Jet Li. L'arme fatale 4 est un succès. Li se fait un prénom à Hollywood. Dans les films faits à Hong Kong, je travaille toujours avec une chorégraphie. Il y a toute une équipe qui règle les scènes d'action. Pour l'arme fatale 4, je suis venu avec mon équipe. Il y avait le célèbre metteur en scène Corey Yuan et aussi mon équipe pour mettre au point les scènes d'action. Je ne suis pas une star. Je suis un acteur, expert en arts martiaux. Pas une star. Si on se prend pour une star, on perd. Si on frime dans les rues, je suis une star, on ne voit pas les spectateurs. C'est le public, le patron. Il paie pour voir le film. Alors le studio récupère de l'argent et peut faire un autre film. Après avoir repéré quelques années plus tôt Eddie Murphy, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, le producteur Joel Silver avait parié sur Jet Li en guest star presque incassable dans l'arme fatale 4. Il le propulse maintenant en tête d'affiche 2. Romeo Must Die. Vous connaissez le titre ? Romeo Must Die. C'est basé sur l'histoire de Romeo et Juliette. De famille qui ne s'aime pas, les enfants tombent amoureux et il se passe quelque chose. Ce genre d'histoire. Je joue... Romeo. Romeo. Mon producteur Joel Silver m'a dit « Ok, vas-y, une bagarre toutes les 10 minutes. » J'ai huit scènes de bagarre dans le film. Toutes les 10 minutes, il faut qu'il y ait un combat, une poursuite de voiture. Il y a des effets spéciaux pour rehausser les mouvements. C'est un vrai film d'action. De l'action, encore de l'action pour Jet Li. Lui et Mel Gibson ont ensemble un projet de série télé intitulé « Invincible ». Jet Li a maintenant un agent Hollywood et Hollywood est sous le charme. Bref, ça va plutôt bien. Il faut trouver un équilibre. Pour les jeunes enfants, c'est important. Quand tout va trop vite, c'est pas bien. Mais quand tout va trop lentement, c'est pas bien non plus. Il faut un équilibre. C'est pour cela que j'aime les arts martiaux. Car ils vous apprennent à maîtriser votre corps, votre esprit, votre cœur. À trouver l'équilibre. L'équilibre permet de préserver la paix dans le monde. Et c'est une très bonne chose. Sous-titrage ST' 501